On va voir ici, je vais t'expliquer comment progresser avec Brand, comment monter avec Brand, comment ces personnes arrivent à monter énormément avec des champions un peu similaires comme Brand. Et tu vois, niveau 1, Proxy en entre deux tours, et là tu peux que te le permettre parce qu'ils ont fait un mouvement au début qui a fait back la Lulu et qui a permis donc d'arriver à tenir cette position. Enfin bref, on va parler de cette Lean Phase. Niveau 1, t'as deux choix, Comet, Dark Harvest. Je te conseille plutôt Dark Harvest, c'est toujours plus agréable avec le champion, ça s'énergise plus. Et ensuite, ce que tu vas chercher, c'est le maximum de DPS sur les adversaires. Moi, je te conseille Auto plus Spell en Lean Phase, t'auras une énorme value et tu vas frapper que les personnes qui seront solo à turn. Je m'explique. En fait, ce qui va se passer, c'est que parfois, en Lean Phase, quand tu vas t'avancer pour prendre du trade, les deux laners vont rester sur la même hauteur par rapport à toi. Donc si tu trades, les deux vont te frapper et tu vas perdre le trade. C'est quelque chose que t'apprécies pas beaucoup parce que Lulu, elle a du peeling et du shooting, toi t'as pas forcément ça, donc ton trade sera pas rentable. Ton trade va te servir à deux choses. Il va te servir à stack dans un rebond de mana, super une pour avoir de la mana à l'infini, ou alors pour pouvoir stack la presence of mine qui va te permettre de régénérer aussi beaucoup de mana. Et aussi de stack ton item à gold. Fun facture brand, un sort égale 40 gold et pas 20 gold parce que ça prend que du spell. Et le passif, c'est qu'on aille comme deux sorts, du coup tu gagneras 40 gold. Et donc ton but est donc de prendre énormément de dégâts en Lean Phase. Et les auto-attaques sont là pour ça, on est hyper bien joué de la part du brand. Ça je vous le conseille beaucoup quand vous avez la vision sur les jungles ennemis, ça va vous permettre de faire du jeu ça. C'est quelque chose que je fais souvent en master par exemple aussi avec brand ou même avec d'autres supports. Mais si vous avez pas forcément la data, je vais vous expliquer. Il faut que le jungle ennemis commence à l'opposé. Il faut pouvoir dire possiblement avec une BB Invade ou que vous ayez l'information que votre bot lane est déjà arrivé bot. Et si vous avez une lane pour prendre le push, deuxième wave, il fera son camp à peu près à 2 minutes 40. Et bah vous pouvez vous permettre d'aller le contest. Parce que quand t'as deux joueurs qui t'arrivent sur toi niveau 3 et que toi t'es niveau 3 et que t'es midlife contre deux champions, et bah t'es mort. Et ça, ça te permet souvent de solo int la game du jungle ennemis et donc de te faire gagner ta game. Surtout que la bot lane est bloquée en bot lane du fait qu'ils doivent récupérer leur wave. Un petit E, un petit Q, un petit Z. Si vous connaissez pas l'interaction avec brand, c'est qu'en fonction de... Le passif de brand permet de rembarriser les ennemis et si un ennemi est embrasé, ses sorts ont différentes interactions. Son A à somme, son Z fait 20% de dégâts de plus, son E spread de beaucoup plus loin, et son R applique du slow. Donc tu vas souvent vouloir commencer par le E pour pouvoir caler un stun et pour pouvoir caler le plus de dégâts. Mais il y a bien sûr d'autres combos qui sont très intéressants. Parce que le spreading, ça peut te permettre de faire des dingues. Donc niveau 6, souvent tu as même un gauge avec ton R. Sous tour, t'as des mécaniques assez intéressantes. Si tu cherches vraiment à être très safe, c'est que tu vas vouloir proc ton E sur les creeps pour toucher les gens derrière. Et donc t'es sûr à 100% de toucher tes spells. La Lulu, elle est morte là-dessus normalement. Il a loupé son sort, quel dommage. De toute façon, le Draven avait pris beaucoup de dégâts. Quand vous avez quelqu'un à atteindre qui est à haut de pose, ou autre comme la Lulu a essayé de mettre l'auto-attraction de Draven, spam et ping. T'es un champion qui, comme un Nautilus, comme un Blitzcrank, peut se permettre de créer du jeu. Donc essaye de créer ça. La deuxième chose que tu vas te rendre compte, c'est que tu vas éviter de rester collé à ton allié. Tu vas essayer de jouer le plus possible la largeur de la lane, pour essayer de tromper, de brain freeze tes adversaires. Parce que d'être concentré sur des creeps, un mec tout à droite, un mec tout à gauche, c'est jamais très facile. Et tu vois, c'est un champion qui en impose. Tu peux te permettre de t'avancer et de faire peur aux adversaires. Et c'est surtout un champion qui, juste en gold, juste en platine, a un excellent win rate. Parce que tu vas souvent manquer de dégâts à ces élo-là. Ta réelle difficulté, ça va être de toucher ton Q. Et si tu touches correctement ton Q, ta lane sera gratuite. Maintenant, travaillons quelques petits dits pour toucher ses Q. Il faut savoir que la headbox des champions sera toujours plutôt vers le bas que vers le haut. Et la seule chose que tu dois identifier, c'est vers où les champions dodgent. Et donc tu dois apprendre en tirant plusieurs trades en lane. Et c'est quelque chose que tu vas te rendre compte. Les champions ont tendance à dodge d'un seul et même côté à 80% des cas. Donc si toi, tu as tendance à te remarquer que le champion ennemi, il dodge vers le haut. Et bien si tu te déplaces vers le bas pendant que tu fais ton engage, il te dira 100% vers le haut. Inversement, s'il a tendance à aller vers le bas, tu te déplaces un peu vers le haut quand tu fais ton coup. Tu sais que le sidestep sera vers le bas et tu seras obligé de toucher tes sorts. C'est à cause de ça que par exemple les trèches ont 90% de toucher des grappes quand ils sont assez bons au jeu. Et je te donne ce statut avec Brand, ce qui va te permettre de se tomber ta lane. Définis ta cible, attends qu'elle n'ait plus aucune possibilité de déplacement et tu vis qu'elle le stun. Cette action-là, elle est hyper intéressante. C'est qu'avec Brand, il a 4 secondes pour tirer son Q pour qu'il puisse proquer le stun. Tant que l'adversaire soit collé à un mur. Quand l'adversaire sera collé à un mur, tu vas multiplier par 2 tes chances de tousser un sort. Et tu vas encore les multiplier à l'infini si cette personne est alignée par rapport au mur où t'es collé. On vous a déjà fait des tips, n'hésitez pas à les regarder sur la chaîne. D'ailleurs pour rappel, on est en live quasiment tous les jours sur Twitch de 9h à 15h. D'ailleurs là on a lancé à 6h, on commence un peu plus tôt. On fait du coaching gratuit, on fait ce genre de guide, on répond à vos questions pour pouvoir progresser. Donc si tu veux grind, n'hésite pas à nous rejoindre lien en bas. Très bonne décale du champion, et donc là on va mettre le E mais on va attendre. On va attendre que le Draven s'avance beaucoup et que le Draven force la Jinx à obligatoirement reculer. Et si la Jinx est obligée de reculer, ça veut dire que son Q sera obligé de toucher. Pas de bol, il l'a pas très bien visé, mais dans l'idée, le move était pixel. T'as un champion qui va être excellent pour pouvoir jouer les objectifs. Comment ça se fait ? Parce que c'est un champion qui a cette qualité de faire des dégâts en pourcentage. Des dégâts en pourcentage avec son passif, mais aussi avec l'explosion de son passif. Quand 3 sorts consécutifs sont touchés avec Brand. Le petit moins 20% d'HP à l'Hérald, au Drake avec l'explosion, on n'y crache jamais. D'accord ? Donc t'as un champion qui va pouvoir se permettre de bully énormément la botlane. Un E, un Q, un Z et on se casse de la tour. Et en fait, malgré qu'il ait loupé son Q, il arrive facilement à enlever un midlife à Lulu. Et c'est le concept du champion. Je vais vous donner un petit bail un peu sombre avec Brand quand vous êtes niveau 6. N'hésitez pas à flash in... Et quand vos alliés sont à range, à flash in, R, E, Z, Q en teamfight, quitte à mourir. Mais si t'arrives à proc 2-3 fois ton passif, A, O, E, que t'arrives à toucher tes sorts, que t'arrives à proc ton Riley, Bah en fait, tu vas facilement mettre 3 voire 4 personnes midlife. Et en fait, un support contre 4 midlife, bah le trade est rentable. Parce que la team admin ne pourra plus qu'on cède. S'il trade, il meurt. S'il fuit, votre équipe pourra jouer les objectifs gratuitement. C'est une strat que je fais énormément sous tourelle, au timing objectif, à jouer Bomber Brand, comme je pourrais l'appeler. On est parti, on continue. Et ce qui va se passer, c'est que bah tu vas tout le temps vouloir rester en grande partie en bot lane et en mid lane. Tu vas éviter de jouer la top lane. Parce que ton but, c'est que tu joues quand même un passif à spellcaster. Et tu vas chercher des levels. D'accord ? Ces levels, tu vas les récupérer sur la wave. J'aimerais bien qu'elle ait un beau petit combo là, sur un champion, pour montrer les dégâts du pick. Et j'ai bien l'impression que si vous êtes en duo avec Hiverne, le combo peut être hyper intéressant. Beaucoup de CC, beaucoup de zoning. Et donc, bah tu vois, le slow que Marguerite peut mettre, et même le bump, va lui donner des combos gratuits avec son pick. Donc la réelle difficulté de Brand, ça va être l'ordre de tes combos. De savoir si tu veux privilégier les dégâts, les dégâts à E, ou alors le lock d'un champion. Le lock d'un champion, tu vas préger le Q au niveau stun. Donc perdre un autre sort. Le spread d'AOE, tu vas peut-être même vouloir engage au Q, parce que ça sera ton sort le plus rapide, pour pouvoir caler un E et un R, A, O, E et un Z. Et en ce moment, si tu vas privilégier le DPS, tu vas plutôt E, Q, Z, histoire d'avoir un stun et un Z touché à 100%, avec un dégâts bonus de 20%. Elle est là, la réelle data et la réelle complexité de Brand, c'est de savoir quelle situation de fight tu cherches, et donc quel ordre de sort tu vas tirer, d'accord ? Et tu te rends compte aussi qu'ils jouent énormément avec ces auto-attaques. Ça, c'est un défaut d'énormément de caster leading phase. Jouez énormément avec vos auto-attaques, parce que ça, c'est ce qui va vous permettre de solo carry. En fait, tu vas souvent, entre le niveau 1 à 4, faire plus de la moitié de tes dégâts avec des auto-attaques. Et ça, c'est un défaut de beaucoup, beaucoup de joueurs, et c'est pour ça, limite, que je vous conseille toujours de train un peu en tant qu'adécari, ou même de train Senna, si vous êtes support, pour vraiment arriver à comprendre cette value d'auto-attaque, même avec HL of Blade, par exemple, parce que, bah, ça va changer le potentiel de votre champion début de game, et donc l'avancement de votre game d'un tout-au-tout. Une fois que vous avez cassé la tourelle en bot lane, les lanes sont cassées. C'est-à-dire que tu n'es plus obligé de jouer la bot lane. La map s'ouvre, tu vas vouloir jouer soit avec ton jungle, pour faire du catching, parce que t'as une situation où si ton jungle met un slow, tu pourras caler ton E et ton stun facilement, soit alors pour faire du side engage, par exemple, sur la mid lane, où ton ADC ira. Petit combo plus auto-attaque. Et être en compte que le duo est quand même très intéressant. Ivern Brand peut être un très bon combo. Donc si tu connais un pote qui joue jungle et qui aime bien Ivern, et bah n'hésite pas, tu vas d'une part, bait le Brand Jungle si tu le piques en début de draft, ce qui pourra te permettre de facilement prendre cet Ivern Jungle, et donc de te retrouver avec un counter jungling, et avec une mauvaise draft en face, juste sur le fait où la team ennemi pensait que c'était un Brand Jungle. Je te donne ce tip, ça peut pas le tédé. Donc t'as vu les Voglings qui se font exterminer la gueule, parce que les petits dégâts en pourcentage avec Brand. D'ailleurs, fun fact, en solo queue, je fais souvent les Voids solo. Avec Brand, je les pack, je leur cale 3 combos de sorts, et ça les tue intégralement. Faut juste que je sois full mana, parce que ça me bouffe tout ma mana de caler 9 sorts. Petit trap sur le côté, petit ZQ normalement. Il essaie de s'avancer au corps à corps pour être sûr et certain de le toucher, et d'ailleurs, parce que normalement il va posséder un magnifique Riley, qui va lui permettre de créer du jeu. La tata qui est impressionnante par exemple sur ce fight, c'est de se rendre compte que il a décidé d'énormément s'avancer et de caler son E, pour être sûr et certain de le toucher. Mais malheureusement, le E a moins de portée que le Z. Dans ce genre de situation, préviser le Z et le Q, ça aura une meilleure situation. Il va jouer Riley normalement, il est en train de lâcher Riley first. Riley first, en fait, il faut arriver à comprendre que dans vos drafts, à part dans les drafts que vous avez vraiment impérativement besoin de dégâts, le Riley aura plus de value. Parce que le Riley va te faciliter à toucher tes sorts, donc les 10-15% de dégâts que tu vas avoir avec le Luandry, tu vas les obtenir indirectement avec le Riley, parce que ça va te permettre de sécuriser les sorts que tu allais loupés. Et d'un autre côté, ça va te permettre à tes alliés de pouvoir toucher les prochains sorts. Aussi indirectement, ça va te permettre d'avoir un moins bon, une bonne fuite des adversaires, un moins bon engage des adversaires, donc ça va aussi te sécuriser le fait de doucher une deuxième fois ton kit de sorts. Le Riley est donc un meilleur item que le Luandry en first, avec Brand en tant que support. parce que ça va te permettre d'avoir un côté utilitaire que tu cherches quand même avec Brand, tout en ayant un côté de damage qui est présent avec le Riley parce que ça donne beaucoup trop de la pestité. Donc t'as un champion qui est très bien pour faire des rotates sur le side à partir du moment où les tourelles sont cassées, parce que t'as une prise d'information grâce à un des water et curse parce que t'es le champion qui prend des pinks pour permettre de flank. Donc ton but est de prendre le contrôle de la river pour pouvoir permettre de faire ses décales et donc de pouvoir punir les personnes qui sont sur des lanes adjacentes. Un peu comme ceci, il va essayer de se décaler vers la gauche pour essayer de créer du jeu normalement. Ok, il voit la Jinx bot lane, il hésite. Parce que moi j'ai pas la mini carte, donc je peux pas trop savoir. Je pense pas qu'il est encore assez fit pour launch la Jinx. Un peu bully. Moi je l'aurais tenté ! Jouer safe dans vos rank-end quand c'est que vous êtes en train de gagner la game, c'est la meilleure chose. Ça ne sert à rien de mourir pour faire un trade kill quand vous êtes en avantage de kill. C'est au contraire une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire dans League of Legends. Quand vous êtes en avantage de kill, mourir va juste permettre à l'équipe d'avoir un plus faible delta par rapport à vous, d'avoir un meilleur pourcentage de kill par rapport à vous. Donc ne le faites surtout pas. Et là on va peut-être commencer à avoir la value de Brand. Les teamfights. Ces moments où ton R va pouvoir rebondir entre tout le monde. Où tu vas pouvoir caler ton E pour que ça rebondisse encore plus tout le monde. De proquer deux passifs grâce à ça. De faire une double explosion. De caler un stun, un Z. Et d'arriver à quasiment one shot le Galut en face. Pas de bol. Sa team avait pas hyper bien joué. Mais je pense qu'il va pouvoir bientôt se permettre de faire la même chose en beaucoup plus violent. On a vu malheureusement qu'il a loupé deux de ses sorts qui étaient quand même assez importants. Il a juste touché son R et son E. Rien qu'avec son R et son E, il est arrivé à enlever 60% de champion. Imaginez ce qui serait passé s'il avait touché un peu plus de sorts. N'hésite pas à spread ton E sur les creeps pour pouvoir être sûr et certain de continuer à proc ton Riley et donc de continuer le reste de ton kit de sorts. Et t'es en compte que là, tu vois, en solo, il est en train de solo kill le mid laner ennemi qui a 3 levels de plus et il arrive à faire fuir en plus la décarrée. La puissance est monstrueuse. N'overstay jamais avec Brand. C'est un champion qui est très fragile. On expliquait ça en lane du fait que tu ne voulais pas trop jouer ses trades. Et bah qu'est-ce qui va se passer ? Tu ne vas pas vouloir rester mid-life, tier-life. Tu te fais un petit recall. C'est hyper nécessaire avec Brand. Parce que tu dois avoir un kit d'HP nécessaire afin de toucher tout ton combo de sorts. Et les teamfights arrivent. Qu'est-ce qui va se passer ? Et bah attendons qu'il soit un minimum pack ou que les gens n'y engagent et une fois qu'ils sont packés, on va pouvoir se faire plaisir. Seulement si on a nulle team. Mais maintenant qu'on l'a, c'est bon. Un petit air, des petits rebonds et normalement, toute la team ennemie va mourir. On a one-shot le MUMU avec l'explosion. Le dot est présent et on va d'ailleurs continuer sur le Galio. Et en fait, tu vois, tu te dis quand même, c'est bizarre. C'est un support qui arrive à 1v2, le top laner et le jungler. Nani ! Et en fait, quand tu te poses cette question, tu te dis quand même que c'est anormal. Et en fait, c'est ce qui va, tu vois, le slow, ce qui va lui secure le Q normalement, le passif qui explose. Et là, il prend directement un tiers HP et grâce au Riley, ça va sécuriser le kill à son pote. D'accord ? Et c'est un champion, grâce à ça, que je vous conseille fortement pour pouvoir sortir de l'iron, du bronze, du silver, du gold, du platine. Parce que c'est un champion qui va répondre à des problématiques de draft hyper intéressantes. Et le seul réel défaut que vous pouvez avoir avec Brand, c'est soit de mal vous adapter au fight et donc de faire le mauvais combo, chose qui va être très facilement apprenable, de mal vous positionner et donc d'arriver à une situation où tu es en mode « Ah bah je voulais... » « J'étais mid-life, je suis resté, mince, je suis mort. » You're bad. Troisième chose, ça va être de louper vos sorts. Mais là-dessus, je vous fais confiance avec le Riley, avec les strats que je ne pouvais plus vous donner. Normalement, vous êtes plutôt bien. D'accord ? Et si Brand a reçu son R, ça va être caviar. Les petits rebonds, les bons dégâts, il arrive à solo garder le mid-laner ennemi. Pas grave, il meurt, mais le mid-laner, il n'a rien utilisé comme sort dans le fight. Ça veut dire que ce mid-laner qui faisait dégâts de zone n'a pas pu aider ses potes. Et ça, c'est dû à quelque chose. C'est dû à un petit changement de League of Legends qui régale un peu Brand. C'est que Riley, ça donne des HP, mais que Luandry aussi. Donc ça veut dire qu'il fait deux items HP et avec Brand, tu vas te retrouver à avoir un champion qui aura facilement 3K5 HP avec des dégâts colossaux. Tu vas faire beaucoup de dégâts, tu vas être anti-tank, tu vas slow les gens, et en plus, tu vas être tanky. Ça commence à faire beaucoup, là, non ? Donc, c'est un peu le secret pic du moment. Parce qu'il est que joué en jungle ! Donc si tu peux te permettre, de le sortir en support, actuellement. Regarde, tu vois ce pauvre jungle, ce petit support, qui a pris Midlife ? On précise que Brand a plus de dégâts quand il y a plus de cibles en AOE. Attendons un teamfight. Et tu vois, il ne peut pas jouer. Un V3, c'est en mode, bah, on ne peut pas passer. Il y a Brand. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Et bien sûr, le clou du spectacle, c'est le Nashor avec Brand. On a one-shot le Amumu, et maintenant, la fonte du Brand. Nashor. Et ce qui est intéressant, c'est l'explosion. Bam ! Ça ne fait pas t'es une barre et demie, 1500 de dégâts à l'explosion, et on ne parle pas aussi d'à peu près 200 de dégâts par seconde qu'il prend. En fait, souvent, tu vois la personne qui a le plus de DPS sur le Nashor, c'est ta mana qui va fondre énormément, et tu ne pourras quasiment jamais refaire de fight après le Nashor. Du fait que tu aies perdu la mana bonus sur le URN. On veut regroup, et là, on veut faire le fight qui carré dans cette situation, c'est 3 mecs paqués, sous tourelle avec mes potes à range, la chine R-E-Z, on a gagné la game. Et ce qui va le tenter, la team enemy est morte dans tous les cas, suite au call, il va gagner la game. Mais vous avez aussi une capacité de déverrouiller les games, et ça doit vous arriver hyper souvent, où vous n'arrivez pas à peur, où vous n'avez pas récupéré de tourelle, et bien à l'instar d'un malfit full AP, tu peux faire exactement le même taf. D'accord ? Sous-titrage ST' 501